Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a la conviction que tout le monde mérite de vivre dans la dignité et la paix. En septembre 2018, il a obtenu l'approbation de son conseil d'administration pour la mise en œuvre de son nouveau programme PI avec le gouvernement du Bénat. Ce nouveau programme PI est fondé sur les priorités nationales telles qu'elles ressortent du programme d'action du gouvernement 2016-2021, du plan national de développement et du programme de croissance pour le développement durable. Ainsi, en appui aux efforts du gouvernement et en ligne avec le plan de cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin, une DAF pour la période 2019-2023, le nouveau programme PI du PNUD vise deux objectifs à savoir. Promouvoir une croissance économique forte et durable qui profite à tous, consolider la démocratie, l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance. Après un an de mise en œuvre du nouveau programme PI, comment le PNUD a-t-il aidé à résorber la question de l'emploi au Bénat et à améliorer les performances de l'administration béninoise ? Les différents appuis apportés par le PNUD à travers les projets ont permis d'améliorer le bien-être et contribuer à augmenter en 2019 les revenus de plus de 6 000 jeunes, femmes et personnes handicapées par la mise en place au niveau local d'infrastructures et d'équipements socio-économiques. Par ailleurs, des centaines de ménages ont pu avoir accès à l'énergie propre. Une plateforme multifonctionnelle parce qu'il s'agit de mettre des facilités et amener les compétences locales à créer de la richesse, on va dire, socio-économique. L'approche du projet, c'est une approche intégrée. Il faut créer une synergie entre les ODD pour que l'impact soit optimal. La stratégie de mise en œuvre du projet, on prend chaque arrondissement, on voit les potentialités, créer un environnement qui permette aux populations de s'auto-promouvoir en prenant des initiatives de transformation des richesses disponibles, des ressources locales disponibles en des opportunités pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Le cœur du système, c'est la disponibilité de l'énergie et pas n'importe quelle énergie, de l'énergie propre, de l'énergie non conventionnelle, renouvelable. Vous avez l'énergie solaire, vous avez le biogaz, mais vous avez aussi du recyclage de déchets agricoles pour pouvoir permettre à la population d'avoir de l'énergie. Parce que nous pensons qu'une fois que l'énergie est disponible, on peut créer de la valeur ajoutée. C'est la première expérience de pylône de pylône de pylône de pylône. Il y a un peu de 10 états sur lesquels nous sommes, que 96 exploitants potentiels se déploient à plein temps, en saison siège comme en saison plévieuse. Et à terme d'atteindre 100 états qui pourraient permettre que 2000 exploitants potentiels vivent le paquet technologique qui se développe en permanence par le consultant pour relever leurs revenus. L'eau du fleuve Ouémé ne tarie jamais à ce niveau, quel que soit le niveau de pompage. On a capté simplement l'eau à partir du fleuve et ça devrait permettre de couvrir les 100 états à terme facilement. On a capté le bureau d'eau à partir de la scène, qui est la place où ils ne sont pas de tecs, on a capté le bureau d'eau à partir du fleuve. En ce qui concerne la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance, voici ce que nous avons réalisé dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Ce projet vient pour appuyer les interventions en matière de dématérialisation des processus, de gestion des ressources humaines de l'état et tout ce qui entre dans le numérique pour faciliter le travail aux agents afin de satisfaire les usagers clients de l'administration publique. Comme le dit son nom, la modernisation de l'administration publique, pas la dématérialisation de tous ces processus. C'est le contact qui crée la corruption. Donc aujourd'hui, comme nous sommes dans la gouvernance, c'est beaucoup plus pour éviter en grande partie le contact entre les usagers clients de l'administration et l'agent public que nous sommes. On veut beaucoup plus mettre le service public à portée de main. Nous travaillons également avec la présidence à travers le secrétariat général du gouvernement par la dématérialisation de la gestion, par exemple, du conseil des ministres. Vous n'allez plus voir les ministres aller en conseil des ministres avec beaucoup de papiers. Nous mettons en œuvre des applications pour pouvoir digitaliser et simplifier la gestion des ressources humaines de l'état. Les 45 modules que nous avons à développer, il y a une trentaine qui est déjà développée, opérationnalisée, au bonheur des citoyens, clients, usagers de l'administration publique. La plateforme de dématérialisation des actes de carrière, puisqu'autrefois, les actes se prenaient de manière classique à travers les outils de traitement, de tests, awards. Aujourd'hui, tout cela est digitalisé et il y a une application pour pouvoir le prendre de manière automatique. La plateforme de dématérialisation des concours d'entrée dans la fonction publique, ça a déjà permis de recruter plus de 7500 agents au profit des différents ministères. Le portail des démarches administratives a deux volets. Un volet que nous qualifions d'informationnel, où vous avez accès à l'ensemble des prestations fournies par le ministère, au détail de la procédure de délivrance de chacune de ces prestations, ainsi qu'un descriptif pour appuyer, pour mieux vous étiller, afin de pouvoir mieux solliciter et mieux bénéficier de ces prestations. Au niveau du volet transactionnel, nous avons implémenté un espace conversationnel qui permet à tout usager de pouvoir converser électroniquement avec l'administration et de pouvoir avoir l'historique de toutes les sollicitations qu'il a eues à adresser à l'administration et du retour qui a été fait par l'administration. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 500 à avoir posé des problèmes par le biais de l'espace conversationnel. C'est dire que cela répond réellement à un besoin qui existait. À la date de 12 octobre 2019, nous étions à 33 000 visiteurs et poussières sur le portail des démarches administratives. Nous avons donc, avec le programme des Nations Unies pour le Développement, développé des versions mobiles de ces différentes applications qui peuvent être aujourd'hui disponibles sur les terminaux de tous les usagers qui en ont besoin. L'usager n'a plus à se déplacer, il n'a plus à se tracasser pour pouvoir suivre l'évolution de ce dossier. Il suit, il se conforme aux procédures de délivrance et il est immédiatement informé par le biais de cette plateforme qui lui donne le statut de son dossier. Plusieurs défis de développement demeurent et nous ne pouvons pas les réaliser seuls. Tous ensemble pour construire un avenir meilleur à tous les béninoises et béninois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !